Ok, c'est parti pour Horizon Zero Dawn. J'ai eu du mal à revenir dessus, j'avoue. C'est pas un mauvais jeu, mais j'ai pas pourquoi j'ai eu du mal à revenir sur Horizon Zero Dawn. Voilà. Avec sa musique de... sa musique de... sa musique de gonzesse. Superbe musique, j'adore. Mais bon, voilà. Allez, c'est parti. Non, j'adore la musique, j'adore la musique. Je plaisante, j'aime bien la musique, elle est stylée. C'est quand même une musique de gonzesse. Non, c'est stylé. J'adore, j'adore. Alors, j'irai pas dans le creuset, à moins que j'ai envie de creuser ma tombe. Je n'irai pas au creuset. La dernière fois que je suis allé au creuset, j'ai arrêté de jouer. C'est quoi ce bordel ? Je me fais défoncer, c'est quoi ce connerie ? Je suis en train de me faire massacrer comme une merde. Ça n'a aucun sens. Je t'ai dégoûté. Donc, on va avancer dans la quête principale. Et puis voilà. J'ai mal à mon SSD. Mon SSD me picote, il est trop de mal. Moi, je m'en fous, je ne succomberai pas. Mais Sony veut faire son fils de pute. Il veut s'amuser à vendre des consoles à 1000€. à 900€. Eh bien, qu'ils aient se faire enculer. Bon, après... Alors, c'est partouz. Les quêtes, ici. Alors, la quête principale. Les quêtes principales. Voilà, c'est... Les quêtes annexes. Aucun d'intérêt. Attends, 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 attends. La ville du soleil ? C'est quoi, ça ? Trouver Olin et faire quelque chose. C'est parti. La carte. C'est vachement... Bon, bah, c'est parti. On va trouver Olin. Alors, rien à foutre. Ah, enfin, des animations stylées. Ça change. Avec ces animations à gerber, quoi. Bon, après, il... Voilà. Voler les riches. Examiner. Parler à l'intendant facultatif. C'est... 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 C'est quoi, cette quête ? Parler à l'intendant. Ça se trouve où, ça ? Euh, attends. Alors. Euh, parler à l'... Euh, attends. Parler à l'intendant. Ah, je suis au maxi. Je veux bien parler à l'intendant. Il est où, l'intendant ? C'est qui, l'intendant ? C'est qui, l'intendant ? Il est où, l'intendant ? L'intendant, connasse ! Mais, oh, qu'est-ce que tu me fais, là ? C'est qui, lui ? C'est l'intendant ? Examinez la scène de crime. Euh... C'est lui, l'intendant ? Ouais, d'accord. Ouais, c'est lui, l'intendant. Ok, on va lui parler. Je sais pas ce que c'est que ce truc. Vous avez vu le voleur s'enfuir ? Je me suis collé au mur, en fait. Je m'attendais pas à voir quelqu'un sortir par la fenêtre. Il m'est passé devant à toute vitesse avec l'épée vêtue de gris. Je n'ai rien vu d'autre. Par le soleil, j'ai cru avoir une attaque. Ok, ça c'est facultatif, c'est fait. Et maintenant... Examinez la scène de crime. Ok, elle est où ? Ok, elle est là. Alors, à l'œil, il y a détective aussi. Intéressant. Putain, qu'est-ce que c'est beau ! Les animations sont pas ouf, mais qu'est-ce que c'est beau ! Putain, c'est beau ! Les visages sont superbes ! C'est vachement beau, quoi ! Même si on n'est que dans Horizon Farbidden West... Euh, Horizon Zero Dawn, ça reste magnifique ! Bon, par contre, je dois aller où, bordel ? Ah, allez ! Hein ? Il y a peut-être quelque chose que mon focus peut voir. Ah ! Désolé. Merci à l'œil de m'avoir... Le voleur a cassé le treillage en sortant. Et ce sang... Il a dû s'égratigner avec les échardes. Des gouttes de sang, elles mènent plus loin. Alors là, elle parle un peu à l'œil, mais alors, dans Farbidden West, putain, la meuf, elle n'arrête jamais plus de parler. Ce qui est très très bien, c'est un bon point. Heureusement qu'elle m'a dit d'utiliser le focus, parce que, bon, à part... Je suis sur le bon chemin. À part suivre des traves de sang, bon, ça vole. Cet endroit, il y a une odeur que je ne reconnais pas. L'odeur d'épices, peut-être ? D'accord. Les animations sont superbes, les visages sont superbes. Tout est superbe dans le jeu. Pourquoi je n'arrive pas à jouer à ce jeu ? Je ne sais pas, c'est peut-être le côté trop féministe. Je ne sais pas, je ne sais pas. Le côté pas assez trash, je ne sais pas. Les traces de sang, il s'est méchamment coupé. Heureusement que tout le monde, heureusement qu'ils ont tous des règles. Heureusement qu'ils ont leurs règles, les mecs. Ils passent leur vie à voir leurs règles. Si je veux les traces de sang. La piste s'arrête là, mais quelqu'un a forcément vu mon voleur. C'est que ça... Tout ce qu'elle fait, à l'œil, c'est suivre des traces de sang. C'est suivre des traces de sang. C'est ça, c'est une étude détective, c'est de suivre des traces de sang, c'est son focus. C'est bien, on n'est pas dans... On n'est pas dans Charles Combs. Après, j'ai acheté Charles Combs, mais bon, voilà quoi, sans plus. Je n'aime pas trop ce que je suis... Je voudrais parler affaire avec toi, étrangère. Et je pourrais aller prendre un verre. Ou deux. Ou trois. Ça paraît que mes machines ont décimé un autre village là-dessus. Ça va continuer encore longtemps. Tu cherches des artefacts ? Oui, mais ce n'est pas pour l'argent. Le roi soleil Avad m'a nommé émissaire des Banhouk. Je travaille pour leur compte. Je suis à la recherche des reliques sacrées à renvoyer chez eux, à Banhur. Je suis particulièrement intéressée par les statuettes de bois qu'on trouve parfois près des peintures rupestres, Banhouk. Si tu en trouves, j'ai des articles de valeur à échanger. Comme je dis, les animations ne sont pas ouf. Mais alors les visages, mon gars, les visages ! Les modulations des visages sont superbes. Par contre, il y a un petit effet chelou sur la tête dans Horizon Forbidden West. Je ne sais pas si c'est... Un petit effet. Ils ont peut-être voulu en faire trop sur le visage d'Aloï et ça la rend plus chelou, enfin, moins réaliste que dans le premier jeu, que dans Forbidden West, que dans Zéro d'Arm. Mais c'est peut-être moi dans ce jeu. Dans un petit temps, je n'ai pas encore le jeu. Il vaut mieux pas que je ne l'ai, parce que si j'ai le jeu, je joue. Et ensuite, j'abandonne Zéro d'Arm. Et ensuite, j'abandonne aussi Forbidden West. Là, la motivation, ce qui me permet de motiver à finir Zéro d'Arm, c'est qu'il y a Forbidden West. Je sais, c'est naze, mais c'est comme ça. Tu dis que le roi t'a nommé émissaire des Banouks ? En effet, je me rends très souvent à Banour. Les chefs des camps me font confiance. J'entretiens leurs relations diplomatiques avec Abad. Certains les trouvent un peu mystérieux, mais je comprends parfaitement leur fonctionnement. La seule chose à faire, c'est d'être le meilleur. Peu importe la puissance de tes parents, d'être une femme ou un homme, ils respectent le talent et l'hérédité n'a aucune valeur à leurs yeux. Ça semble idéal. Les Karjas ne comprennent pas et comme tout ce qui leur semble étrange, ils méprisent ces principes. Comme je dis, le jeu est extrêmement féministe. On peut le constater là. Très féministe. Très woke. Je suis désolé, mais c'est un fait. Je ne comprends pas pourquoi les mecs se sont vénères encore une fois sur ce truc et qu'Horizon est passé crème. C'est trop bizarre. Alors que putain, Horizon, c'est vraiment... Sony, ils sont woke en puissance avec Sony et avec Ubisoft. Ils sont woke en puissance. Voilà, ils sont féministes en puissance. C'est assez chiant. Ça ne fait pas des mauvais jeux, mais ils sont partis dans leur délire en puissance. Et surtout, le fion ne doit pas être mis en avant comme avec les jeux CD Projekt où là, tu peux faire en sorte de t'avoir quelque chose de sexy. C'est un mec qui a envie de dire « Ouais, meuf, t'as un joli cul. » Eh bien, le mec, il va le dire, quoi. Alors que dans un jeu Ubisoft, dans un jeu Ubisoft, dans un jeu Sony, ben, ça, c'est interdit. Tu n'as pas le droit de dire ça. C'est de l'harcèlement sexuel. C'est du viol. Du viol mental. Du patati, patata. Donc là, il ne faut pas. Il ne faut pas. Il ne faut pas. Parce que si tu le fais, c'est me too. Me too dans ta gueule. Sans ta gueule, OK ? Alors que dans un jeu CD Projekt, ça passe. C'est pour ça que j'aimerais plus de jeux CD Projekt. Et de préférence, sans bug, et à la troisième personne. De préférence. Ce sera bien. Merci. C'est des projets, s'il vous plaît. Et des jeux qui ne prennent pas 70 ans à rêver. Non ? Ça serait bien d'avoir des jeux tout le temps, comme Ubisoft, comme ce que font Ubisoft. Ça serait bien ça aussi. Avoir plein de studios partout, que ce soit aussi gonflé qu'Ubisoft, mais qu'il ne soit pas, que ce n'est pas le balai dans le cul, qu'il y a que Sony A et Ubisoft 1. Parce que Sony et Ubisoft ont un gros balai dans le cul. Et voilà. Alors que Ubisoft, à ce qui paraît, ils harcèlent les femmes développeuses, à ce qui paraît. Bon. Si c'est le cas, pourquoi vous avez un balai dans le cul comme ça ? Parce que vous êtes hypocrites les mecs. Alors chez vous, vous êtes là, ou alors c'est peut-être parce que vous êtes frustrés. Et il faut vous défrustrer, il faut faire des jeux où vous n'aurez pas à être frustrés. Avec des jeux où vous n'aurez pas à vous mettre un balai dans le cul. Je ne sais pas si c'est ça qui vous frusse, les mecs. Faites des jeux ou vous lâchez un peu plus. Et c'est ça qui vous frusse. Vous dire, féministe et j'ai envie de... Et j'ai envie de... Je suis un mec d'Ubisoft. Je suis un mec d'Ubisoft. J'ai travaillé sur un jeu féministe toute la journée. Et là, tout ce que j'ai envie, c'est d'aller casser des couilles à une gonzesse et d'aller faire le gros lourd envers une gonzesse parce que j'ai été trop gentil. J'ai travaillé sur un jeu trop gentil avec les gonzesses et j'ai envie de faire le coup avec une gonzesse. Voilà. Je suis trop frustré. Trop tellement que j'ai travaillé sur un jeu trop féministe. J'en peux plus travailler sur des jeux féministes. Ça me donne envie de faire des trucs et d'emmerder les gonzesses alors qu'il aurait travaillé sur un jeu comme Cyberpunk. C'est-à-dire qu'il aurait peut-être moins envie d'agresser une gonzesse. Enfin, d'emmerder une gonzesse. Voilà. Bref. Je sais pas. Parce qu'il y en a ras-le-cul des jeux féministes, des jeux avec un balai dans le cul. Et même Cyberpunk, je trouve qu'il est un balai dans le cul, Cyberpunk. Il aurait pu être plus trash que ça, cet encuré. Faut chier. Au moins aussi hot. The Witcher, putain de bordel de merde. Putain. Deux prostituées, dont un homme. Really ? Really ? C'est des projects ? Vous êtes sérieux ? Deux prostituées, dont un homme. Donc en gros, il y a une prostituée, c'est tout. Vous êtes sérieux ? C'est des projects ? Vous foutez de la gueule du monde ? Dans la ville de la décadence, Night City, t'as une pute ? Night City, une pute ? Non mais vous avez pété un câble, c'est des projects. Vous avez pété une durite. Dis-moi plus sur ces statuettes, Banouk. Ce sont de simples bouts de bois, faits par Arnouk, un chasseur légendaire, exilé de Banour pour avoir assassiné son chef. Il a laissé les statuettes à côté de pierres peintes, dans des endroits qui lui rappelaient ses terres. Plus tard, il a été innocenté par sa tribu. Maintenant qu'on le considère comme un héros vagabond, ils veulent ses statuettes. Et je fais tout ce que je peux pour les aider. Je les achète en leur nom, si tu en trouves une. Tu es prête ? Alors négocions ! Reviens me voir si tu trouves des articles, Banouk. Et toi, l'étrangère, est-ce que tu as des reliques pour moi ? Mais laisse-moi tranquille, il faut que je vienne tout juste de parler. Tu as un peu importe un peu de sommeil aujourd'hui. Bon, alors... Excuse-moi, étrangère. Je suis à la recherche d'Arcrépac de Banouk. Vous avez vu passer quelqu'un ? Épée en main ? Mais oui, je l'ai vu. Il a pris du tissu sur mon étalage et a filé par l'escalier juste derrière vous. Il saignait, je suppose qu'il cherchait un bandage. Bon sang ! Ce tissu vaut une fortune ! Quand je pense qu'il va finir en vulgaire pansement ? Ce ne sont pas les soucis qui manquent. Les brunantes, les machines, les éclats. J'ai besoin de souffler. Ces marchands au céram pour envergner notre affaire familier qui ne prend pas mes précautions. Dites toutes leurs... En bas des escaliers ? Je ne vois pas d'escalier, moi. Ah, d'accord, c'est par ici. Attends, non. Si le voleur est arrivé par là, il n'a pu aller que dans une direction. Tout droit. Ce qui est marqué « saluer », c'est qu'il n'y a rien à dire. Par contre, la nuit, c'est chaud la nuit. en horizon zéro d'un. La nuit, c'est pas... c'est pas le meilleur truc. je n'ai pas le meilleur truc. Aucune trace du voleur. Quelqu'un l'a forcément vu passer. Ah, tiens, on peut lui parler à elle. Sa porteuse. Vous avez vu passer quelqu'un par ici ? Quelqu'un qui portait une épée. Oui, il a failli me rentrer dedans. Il est passé sur le parapet et a emprunté le monde charge. Vous le rattraperai pas. En revanche, j'ai pas vu d'épée. Il n'avait rien à la main. Non, rien du tout. Mais il courait comme un dé raté. Le voleur a dû se débarrasser de l'épée. Mais où ? On l'a peut-être aidé. L'étale de cette commerçante ferait une bonne cachette. Ah, enfin ! Il fait jour, ça va mieux. Les animations sont superbes. Trop beau. Le voleur s'est échappé, mais sans l'épée. Il a dû l'abandonner quelque part. Ici, par exemple. Quoi ? Non ! J'ai rien à voir avec tout ça. On verra ça quand les gardes viendront fouiller votre étale et interroger vos clients. Attendez. Vous vous trompez. Vous avez la réputation d'éclairer les ténèbres, alors je suis sûre que vous allez comprendre. C'est vrai. L'épée m'a été remise et ensuite, je l'ai donnée à quelqu'un d'autre. Oui, elle va être vendue, mais pas par profit. Les éclats iront aux plus pauvres. Vous pensez que je vais vous croire ? Je peux vous le prouver en bas du village. Mes amis vous expliqueront. Et si vous n'êtes pas convaincu, revenez avec les gardes. Je ne bouge pas d'ici. Quand bien même, je vous retrouverai. Mais d'accord. Je vais aller voir ce moulin. Ok. Je ferai bien d'aller jeter un coup d'œil à ce moulin à eau. Là, il commence à balancer des menaces, comme si c'était une putain de flic. Elle est passée de paria à putain de flic, la meuf. Calme-toi, meuf. Qu'est-ce qui t'arrive ? Mato, elle va sortir son arme et elle va tirer sur tout le monde. Je vais appeler les flics et je vais vous dénoncer. Je vais vous dénoncer. dou 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 dou. Putain, le jeu est une bombe. Il est superbe. Il est magnifique. Ces exsens. Donc on dit d'aller jusqu'ici. C'est quoi ce bordel ? Attends, qu'est-ce que je suis ? déjà je vais virer cette merde ah bah non ah bah il y a des points d'exclamations on verra ça plus tard je suis complètement à l'opposé c'est du n'importe quoi attends mais il n'y a pas de carte ici non c'est pas grave trop cool mais ça fait comme ça sans scrid odyssée odyssée c'est pas de la merde je crois qu'il faut que je descende il faut que je descende en bas et que je monte en haut qu'est-ce que c'est ah non c'est d'accord il y a de forte chance qu'il faut que je descende je crois les trucs qui disparaissent au fur et à mesure c'est stylé oula la l'eau est pas très très bien faite la l'eau est très 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 mal faite très très mal faite je me laisse emporter mais la l'eau est pas c'est pas la c'est je pense que même même dans ça par exemple dans Far Cry elle peut pas le faire dans Far Cry bidule là putain qu'est-ce qu'il est beau ce jeu putain mais merde ah putain c'est c'est beau quoi putain c'est clair que c'est pas Pokémon à ton anus qui te fera ce genre de truc ils pensent juste au pognon ils savent très bien que les pigeons vont acheter le jeu pourquoi se faire chier à faire un beau jeu quand t'as juste à faire un jeu de merde que tout le monde va acheter c'est quoi l'intérêt tu veux faire un beau jeu non tu dis ouais le mec il a joué quand il était petit c'est bon c'est fini voilà il a joué quand il était petit il a acheté le jeu voilà salut à revoir pourquoi je me ferais chier à jouer à la version Game Boy il était très content avec la version Game Boy le mec était heureux avec la version Game Boy bon le moulot à la route bah oui ça va disparaître voilà ça va disparaître mais je sais ah c'est ça d'accord ok j'avais pas je veux dire franchement je sais que je sais qu'il y a des mecs qui chipotent patatis patata ok mais pas de souci je comprends tout à fait que mais bon si Sony fait le con ben voilà Sony a décidé de faire les abrutis je vais pas me casser le cul pour une console enfin pour une console qui est à peine plus puissante qu'une PlayStation 4 je vais me casser le cul pour ça enfin en tout cas où les jeux sont pas allés revire quand tu vois la gueule d'horizon Horizon Farby Dane West qui est un très beau jeu ou quand tu vois tous ces jeux retournage et bien je me dis oui c'est très beau mais encore une fois c'est voilà quoi donc je n'aurais pas me casser le cul j'étais une PlayStation 5 tant qu'elle est pas à son prix tranquille je vais vous donner ça prendra tant que ça prendra moi je m'en fous j'ai tout longtemps moi horizon je vais prendre des pompes avec le fort Horizon Zero Dawn Horizon Farby Dane West Horizon Zero Dawn je vais prendre des années avec le fort je t'en dirais qu'elle est des tentacules à la place des cheveux quoi c'est chaud je ne vais pas faire mais sa version on va dire normale sa version elle a pas ou mal de meuf normal enfin de meuf de meuf de type caucasienne normal quoi parce que là ça coûte deux cheveux en mode Rasta Rasta Rousse excuse moi mais ça ne fait pas du tout si des machines des bandits à s'effacer ils vont passer en 5 quart d'heure je ne les aime pas il ne faut pas déconner non plus dans Horizon Zero Dawn il y a une version de Haloï avec une coupe de cheveux classique de meuf classique voilà quoi parce que c'est une coupe de cheveux en mode regardez ma coupe de Rasta Rocket Rousse te fout pas te fout pas de ma gueule quoi ah mais elle est dans Horizon Zero Dawn dans Forbidden West elle attend 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 c'est là je l'ai vu dans Forbidden West elle est dans une coupe de cheveux elle est même de la vie pendant ton prochain combat ne traîtra certainement une frappe je te serrai bien l'amour de la mienne à travailler dure enfin cette nœuf là elle est dans Forbidden West pourquoi elle est en mode en mode balai-couille oh c'est bizarre elle a exactement les amis à moins que ce soit un double je sais pas tu vois je l'ai vu dans Forbidden West c'est un personnage important ah bah non elle a la même bon elle a pas tout à fait les mêmes couleurs mais elle a à peu près le même style on dirait la même sauf qu'elle a pas la même couleur c'est la même skin mais pas la même couleur on achète du métal où est ce prix je vais trouver quelque chose d'intéressant je suis restée éveillée toute la journée et par les Forges je crois que j'ai terminé à l'hiver c'est parti on achète les pièces de machine au prix le plus juste sous la messa et rien qui va dans les poches de la cour comme ces rapaces de marchands du dessus elle n'est pas là pour parler des taxes je sais bien que ça l'intéresse pas et comme je disais t'auras pas mieux pour des lentilles de carapateur je te le jure sur ma tête par le soleil je t'interdis de cracher dans ta main chasseuse je m'excuse au nom de mon associé qui va se taire qu'est-ce que tu viens de dire ? si le soleil voulait bien exaucer mes prières oublie les lentilles de carapateur chasseuse personne n'en veut plus par contre les lentilles de haute pâte rapporteront un beau pécule alors lesquelles ? personne ne veut de lentilles de carapateur un truc aussi solide ça peut se fixer n'importe où mais tu te crois où ? sur un marché de campagne avec des étals en rondin ? c'est méridiant ici on a de la culture je sais merci encore l'autre jour je regardais les épreuves de chasse oh glorieux soleil donne-moi la force de tenir bon le soleil t'a cramé le cerveau le soleil t'a cramé le cerveau si tu crois qu'on va réussir à écouler des lentilles de haute pâte en ce moment euh pardon ? je te l'ai répété plus souvent que j'ai vu le soleil se lever nous sommes plus que des artisans nous sommes des artistes c'est pas les artistes qui gagnent les guerres ou éloignent les machines de nos champs ce qu'il faut c'est du solide du costaud, du simple oh oui du solide du costaud, du basique si un objet commence à être beau faut le jeter si des karja avaient construit cet ascenseur ils auraient juste fait une jolie plateforme des années à ratisser les ruines et jamais tu n'as trouvé le sens de l'humour assez ce qui peut être grossier c'est Nora pourquoi vous travaillez ensemble si vous n'êtes jamais d'accord c'est juste pour le principe pas un seul éclat pour la cour c'est ce que je dis depuis le début Ranine bon dites moi quelle pièce vous voulez une lentille de haute pâte une lentille de carapateur d'accord vous allez fermer vos gueules ça c'est à l'oeil en mode qu'est-ce qui t'arrive alors calme-toi que si elle fait la meuf qu'est-ce qui t'arrive qu'à me toi t'étais passé de paria à meuf limite c'est une flic la meuf eh monsieur vous allez fermer vos gueules s'il vous plaît ok et toi si tu continues j'appelle j'appelle mes mots mes coéquipiers pour venir fermer ta boutique donc fais gaffe à toi c'est quoi cette meuf là qu'est-ce qui lui arrive calme-toi meuf qu'est-ce qu'il te prend elle fout les jetons à l'oeil il y a ce qui paraît il est pire dans le deux c'est bon j'ai déjà fait ça bon allez c'est stylé il y a un point d'exclamation ici on va voir ce que ça donne c'est là-bas c'est là-bas et vous vous allez rester là sans rien faire on a perdu une dizaine de patrouilles derrière la vallée les ordres sont clairs c'est terminé on vous aura prévenu vous vous parlez d'ordre moi je vous parle de vie c'est à ça que servent les ordres sauver des vies au revoir s'il vous plaît heu bah c'est qui qui parle c'est qui qui parle dis-moi ce qui est arrivé à ta famille je peux peut-être t'aider par le soleil j'ai peur qu'ils soient déjà tous morts j'ai failli y rester aussi des machines des machines sournoises ont attaqué notre domaine mon père m'a envoyé chercher de l'aide quel genre de machine ? d'où est-ce qu'elle venait ? un ravageur par le soleil il a mis ses gardes en pièces une horde de veilleurs l'accompagnait le roi soleil a averti qu'il ne pouvait plus protéger les propriétés de l'autre côté de la vallée mais mon père ne s'attendait pas à ça parle-moi de ce domaine mon père possède une dizaine de carrières il rapporte ce qu'il trouve au domaine des tapisseries des œuvres en bois des objets en argent je parlais des gens qui y vivent c'est vrai leur vie passe avant tout le reste mon père et ma sœur et une dizaine de gardes et de domestiques j'espère qu'ils ont survécu non mais c'est un truc de malade quoi comment comment moi j'ai un truc j'ai un truc qui me qui me fait péter un câble comment quand tu joues à quand t'as joué à Horizon Zero Dawn comment tu peux douter te dire ah est-ce que Forbidden West sera beau sur Playstation 4 quand t'as joué à Horizon Zero Dawn pourquoi tu doutes ? mais regarde regarde en culé de ta race regarde le jeu il est magnifique putain regarde le visage d'Aloï c'est un truc de malade mental comment tu peux douter te dire ah j'hésite ça se trouve le jeu sur Playstation 4 il sera moche Forbidden West non mais non mais regarde il met en PLS des jeux presque des jeux Playstation 5 il met presque des jeux Playstation 5 en PLS mon gars non mais regarde moi ça je veux dire à côté Demon Soul il fait pitié mon de dieu merde mais regarde comment tu peux te gratter la tête et te dire ah est-ce que Forbidden West il va être beau sur Playstation 4 non parce que franchement quand tu joues à Horizon Zero Dawn t'as l'impression que je vois à Pokémon à à mon anus à Tréaüs à Tréanus je suis à Arceus Arceanus franchement quand tu joues à Horizon Zero Dawn t'as l'impression de jouer à Pokémon anus franchement je suis désolé mais on dirait Pokémon anus quand tu joues à Horizon Zero Dawn sur Playstation 4 on dirait un jeu Switch et encore je suis gentil on dirait plutôt un jeu Super Nintendo non mais sérieux quoi putain faut arrêter quoi voir moi la beauté de ce jeu sérieux faut être un taré surtout comme moi je vois des mecs à faire des chipoteurs avec Forbidden West sur Playstation 5 à dire oh ça ralentit oh si oh ça et puis après ils vont jouer à Pokémon c'est des enculés non mais lol vous avez pété un câble après ils vont jouer à Breath of the Wild c'est des fils de pute ah putain ça ralentit vous t'avez vu ça ralentit bon moi je peux plus je suis plus connu à jouer à Zelda moi je vais jouer à Zelda Breath of the Wild parce qu'au moins dans Zelda Breath of the Wild bon ça ralentit aussi mais c'est pas pareil t'as la paravoile c'est mieux tu vois non mais sérieux quoi allez vous faire foutre bande de con je vais voir si je peux faire quelque chose vraiment merci je t'en prie sois prudente ces machines sont redoutables ça ça fait comme comme assez c'est encore mieux qu'assez balala puisque il y a des trucs qui apparaissent et puis ils disparaissent ça c'est génial putain et par contre le truc pour suivre ça c'est toujours là ça c'est excellent ça ça fait ça fait plaisir voilà les trucs qui apparaissent je ne sais pas tu peux sortir est-ce que est-ce que est-ce que bon il y a un bref peu importe on s'en fout hein what ah non la glissade belle gosse je confonds c'est le bouton carré pour se baisser alors qu'en général le bouton pour se baisser c'est le bouton rond enfin moi je t'ai le bouton rond dans les jeux Ubisoft pour se baisser c'est le bouton rond là c'est le bouton carré sur Playstation 4 ou sur un jeu Sony ah putain là c'est pour sauter par contre alors moi je saute tu te fous de ma gueule ah d'accord pour sauter c'est X mais pour faire des roulades c'est rond mais ça n'a aucun sens pourquoi elle court pourquoi elle saute comme ça tu cours tu sautes avec X là c'est juste pour se jeter ça ça aurait été le bouton pour se baisser le bouton rond ça serait pour se baisser et le bouton X quand tu cours comme ça et tu sautes en fait tu sautes pas mais tu te jettes en avant ça aurait été logique bah c'est bizarre bon bref et pour bon bah c'est pas grave et pour la petite glissade j'adore la glissade regarde moi ça c'est pas beau ça bon bref est-ce que non c'est vrai magnifique ce jeu est de toute beauté c'est sûrement la flèche elle est immense c'est de toute beauté ce jeu est d'une beauté pure regarde moi ça je peux grimper partout je suis dans ah ça s'inscrit d'horizon ah ça s'inscrit d'horizon ça le fait ça pourquoi tu t'accroches pas salope pourquoi tu sautes pas ça n'a pas de sens bon ça sert à rien de je vois là on s'en fout je plaisante mais voilà quoi c'est vrai que là tu serais sur la salle inscrite d'odyssée ou même val à la tu pourrais grimper partout en fait le personnage il est plus lourd dans la salle inscrite d'odyssée val à la pardon mais en fait il peut grimper partout en fait comme dans l'odyssée il peut grimper exactement partout comme dans l'odyssée ce qui est un tout petit peu plus lourd c'est tout il est plus l'est plus moins léger que tu as la sensation qu'il est moins léger que dans la salle inscrite d'odyssée mais sinon il faut grimper partout comme dans comme dans l'odyssée en fait et comme dans comme d'origine aussi waouh c'est super parce que je veux moi magnifique je vois pourquoi j'ai du mal à la joie j'ai une superbe est-ce qu'il est plus beau que à ce qu'on dit c'est assez simple de l'odyssée au niveau des décors je parle parce que les personnages oui c'est quoi quoi qu'à ce s'est ce que de dix il est sacrément beau il est sacrément beau je sais pas franchement j'hésite j'hésite entre le jeu est sorti un an plus tard à ce que de dix c'est sorti un an plus tard on se calme je sais pas franchement j'en sais le jeu est magnifique ça s'inscrit de par contre je sais pas pourquoi à ça s'inscrit de valet à l'âge je trouve moins beau qu'odyssée je trouve moins impressionnant qu'odyssée il y a un truc qui sait pas il y a un truc qui j'en que ça c'est impossible ils sont possible ils sont possibles ils sont possibles on n'a pas qu'ils sont possibles de fait que vas-y c'est trop c'est trop pas possible là tu vois tu seras dans un sac un sac de dix c'est tu pourrais dans un sac inscrit tout court tu pourrais grimper voilà ça n'aurait aucun intérêt mais tu pourrais grimper dans Zelda il y aurait un coffre en haut à la récompense il y aurait un coffre ou un corogou sous un caillou un corogou ah bah elle a la flotte elle est bien plus stylée là par contre enfin bon elle est pas ça vaut pas celle d'horizon n'importe quoi ça vaut pas celle d'assassins inscrits évidemment mais ça va un petit peu mieux mais assassin inscrits le assassin inscrits il est magnifique je sais pas franchement j'hésite je veux pas le cacher horizon est super beau surtout au niveau de la modélisation des personnages mais en vérité assassin inscrits il est magnifique au niveau des décors peut-être assassin inscrits odyssey odyssey pardon est superbe enfin moi je trouve qu'il est superbe il est vraiment magnifique et surtout faut pas oublier qu'il y a ça s'inscrit odyssey est bien plus grand qu'il y a ça s'inscrit que horizon il est bien plus grand ça peut servir mais par contre quand tu vois ça s'inscrit voilà qui est plutôt joli mais bon voilà et que tu vois et que tu vois forbidden west excuse moi on a pas de de dégâts de flammes ah c'est par ici c'est quoi ce bordel il n'y a pas de il n'y a pas de robots qu'est-ce qu'il se passe ils sont où les robots oh putain connard ils sont où les robots je vais garder ça pour la route putain c'est bon ch'bon 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 le jeu est très plat il est plutôt plat par rapport quoi que là cette zone elle est très plate il n'y a pas de on va se calmer je pense qu'il me faudrait des animaux je dis on va se calmer et puis je reprends de plus belle toi tu vas pas y couper enfoiré oh qu'est-ce qu'il se passe c'est quoi ce délai c'est quoi ce bordel il y a des arbres qui se détruisent je savais pas qu'il y avait des arbres qui se détruisent dans ce jeu what the fuck putain ça fait peur je me casse de là putain putain le jeu dans noir et blanc putain de jeu en noir et blanc c'est pas super bien géré j'en suis pas trop fan de ce genre de truc justement le climat dans les changements climatiques dans ça ça s'est calmé j'ai passé en noir et blanc quoi sérieux oh pas mal après la pluie il y a des flaques qui apparaissent la gestion des changements de climat climatique les changements climatiques dans dans dimelight était mieux géré je trouve là c'est c'est un peu chelou bon allez impressionnant on m'a annoncé ta venue à l'oeil j'imagine que tu veux des réponses et bien la situation est très simple nous collectons des objets auprès de gens qui n'en ont pas besoin et les revendons pour venir en aide aux nécessiteux de brunantes à qui vont les éclats exactement à brunantes pas à ces crevards de la forteresse les éclats nous servent à acheter à manger aux pauvres d'ombrecoing et de quoi les soigner s'ils sont à l'ouest ils avaient pas le choix j'en sais quelque chose ma femme a été enchaînée à d'autres serviteurs et emmenée avec eux ils sont morts de faim encore entravés je suis désolé moi aussi ça reste du vol appelle ça comme tu veux à des cochons qui occupent le haut de l'échelle depuis des générations Ravan ne m'a pas semblé comme ça il est aussi répugnant que tous les autres il pue l'argent et le bonheur pendant que le petit peuple souffre et maintenant où se trouve l'épée ici je l'ai pas encore vendu qu'est-ce que tu veux que je fasse que je reparte j'aurais besoin de ton aide il paraît que tu es doué pour pister et mon associé Nassan a disparu près du rivage abrupt il se rendait abrunante avec toute une cargaison de nourriture si tu les retrouves ça aidera beaucoup de gens je vais y réfléchir mais seulement si tu rends l'épée à Ravan je me doutais que tu dirais ça bon je vais lui rendre son épée Nassan devait retrouver son contact au feu de camp au croisement près du rivage abrupt commence par là mais attention il y a plein de machines par là ainsi que des karjas de l'ombre et pas les pauvres tu t'en doutes mais leurs bourreaux méritiers je ne me verrai pas vivre ailleurs bon c'est des plantes de glace oh putain toi tu vas déguster merde il est où merde j'oublie à chaque fois merde merde Je l'ai pas corrompu Je vais le contrôler Je vais les éviter Oh comment ça se fait qu'il me voit ? Oh pourquoi il me voit ? On n'a pas attaqué Non 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 Bon bah c'est bien Mais ça sert à... What ? Hein ? Ah je l'ai piraté Il était tué Attends Hein ? Attends je peux pirater Tu as juste un robot qui bousille Ah putain ! Arrête de faire ça ! Allez c'est parti aussi Euh oui ? Ah non c'est pas ça Comment on fait pour... Non c'est pas ça Ouais comment on fait pour... Ah ouais il a parait pas ça c'est bon C'est le bouton X Euh attendez Oh 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 calme Calme toi C'est le bouton rond pour freiner Ok c'est bon c'est parti Voilà les pics du soleil où le banneau pouvait peindre sa fresque Oh Oh Merde, c'est pas réussi. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501